Yahoui Dibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler donc de ma sélection de titres pour cet été. J'ai bien entendu classé les mangas par maison d'édition et donc par ordre alphabétique et on va commencer avec les éditions Akata. On attaque avec le manga Stand By Me Love Letter qui est un one shot et je sais qu'il est d'une sélection one shot printemps ou été, un truc comme ça de Akata. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne ce titre, nous sommes donc sur un manga où on va suivre les aventures d'une jeune fille qui reçoit une lettre d'amour. Malheureusement, en fait, elle ne connaît absolument pas le garçon et elle va, au lieu de lui mettre carrément un vent ou quoi que ce soit, elle va tout simplement lui dire, c'est bien gentil mais en fait comme je ne te connais pas, je ne peux pas vraiment répondre à tes sentiments, soyons d'abord amis et après on verra ce qui se passe. On va continuer avec le one shot You My Baby. Ce titre-là, je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que tout simplement, on suivait les aventures d'une fille qui a plus un comportement dit garçon manqué et on va nous montrer que justement, une fille qui a un comportement de garçon manqué va quand même réussir à se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'au début, il me semble qu'on lui faisait le reproche et la remarque qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un. Ce que j'ai aimé, c'était que par exemple, au niveau de son comportement, ça allait changer un petit peu de tous les autres shoujo car le mec va lui dire tout simplement qu'ils vont se retrouver pour un date en fait hors école et elle, elle va s'habiller tout simplement avec un t-shirt et un jean ou un pantalon de survête mais en aucun cas avec une petite robe ou tu vois la petite tenue très féminine et c'est ça que j'ai su apprécier parce qu'on sortait un petit peu des codes du coup du shoujo classique et ça, c'était vraiment très intéressant. On continue avec les éditions d'Oki Doki On continue avec donc Assebi, les aventuriers du ciel un manga terminé en 10 tomes et honnêtement, je ne peux pas t'en dire grand chose tout simplement parce que c'est l'un des rares titres que je vais te présenter dans cette vidéo où je sais qu'il est parfait pour l'été mais que je n'ai pas réellement lu j'ai lu je crois juste le premier estrait ou le premier volume, je ne sais plus enfin l'estrait ou le premier volume à l'époque de sa sortie mais je n'ai pas accroché mais je dois t'avouer quand même qu'il est parfait pour l'été donc je voulais quand même t'en parler il y aura comme ça deux ou trois titres que je n'ai pas vraiment lu mais voilà après qu'on lit un estrait ou un volume entier on peut déjà savoir s'il est bien ou pas pour l'été et là je trouvais qu'il collait parfaitement avec la saison ensuite on va continuer avec un titre où j'ai toujours du mal à le prononcer Second Summer Never See You Again un manga en deux tomes que j'ai lu et que j'ai donc déjà présenté alors dans ce style là de titre si jamais ça t'intéresse il y a deux autres mangas qui est Je veux manger ton pancréas que je vais quand même présenter dans cette vidéo et aussi Rendez-vous au crépuscule des éditions Akata je te mettrai le lien quand même dans la barre d'infos juste en dessous de la présentation de ce titre parce que tout simplement ce sont trois oeuvres dans le même genre on suit les aventures d'une personne qui a une maladie et qui on nous montre en fait ces derniers jours avant de mourir et en fait j'ai sélectionné principalement Second Summer Never See You Again tout simplement parce qu'il se passe en été on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a une maladie et elle va mourir dès le départ le garçon va se retrouver dans une faille temporelle et va retourner en arrière et donc va pouvoir exaucer en fait le souhait de cette jeune fille c'est-à-dire créer un groupe de musique le seul défaut que j'aurais personnellement à te dire c'est que de prendre en compte que la jeune fille va quand même aller jusqu'à la menace pour obtenir ce qu'elle veut et ça personnellement c'est quelque chose qui m'a extrêmement dérangée mais après tu peux très bien apprécier quand même la série on continue avec le one shot mon shiba ce drôle de chien normalement si je dis pas de bêtises je l'ai présenté mais honnêtement je me rappelle pas grand chose de ce titre et sachant que je ne l'ai pas gardé grosse erreur de ma part j'envisage très clairement de le racheter parce que c'est le genre de titre que je peux présenter assez facilement mais c'est un one shot des aventures d'un chien donc un shiba avec sa maîtresse pas grand chose de spécial à te dire dessus donc voilà je t'inviterai à aller voir la vidéo bien entendu et on va terminer avec le manga des dalles le manga des dalles a été publié d'abord en deux volumes puis un puis réédité en un volume je sais pas s'il a pas été réédité après en deux volumes j'ai un doute mais bon toujours est-il en ce qui concerne ce titre on suit en fait des aventures de deux personnes qui sont dans le monde du jeu vidéo et qui vont se réveiller un jour dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et ils vont essayer, enfin les deux personnes vont essayer d'en sortir malheureusement en fait c'est un lieu assez particulier parce qu'à un moment donné elles vont tout simplement balancer une balle la balle va lui revenir par derrière elle va rien comprendre etc etc et donc on va suivre les aventures de ces deux personnes à essayer tout simplement de sortir de là et de retourner dans le vrai monde on enchaîne et cette fois-ci on va parler donc des éditions Delcourt Tonka on va continuer donc chez Delcourt Tonka mais à savoir qu'il y a deux titres qui sont du même auteur on va avoir d'abord Golden Ship qui est un manga en trois tomes pour ce qui est de Golden Ship on va suivre les aventures en fait de quatre enfants qui en font se sont fait une promesse ont enterré une capsule temporelle et doivent se retrouver un peu plus tard quand ils seront un peu plus vieux chose qui va se faire malheureusement en fait dans le groupe il n'y en a qu'une seule qui est partie à l'autre bout du pays et elle revient du coup au niveau du lycée malheureusement en fait elle va se rendre compte très vite que ses camarades d'autrefois ont beaucoup changé au point où leur relation n'est absolument plus ce qu'elle l'était et donc on va suivre les aventures de ces personnages pendant cette période et essayer de reconstruire leur amitié est-ce possible ou pas je t'essaierai de le découvrir toujours du même auteur mais cette fois-ci c'est un one shot on est avec Horse Summer Holiday en ce qui concerne ce manga on suit les aventures d'enfant plus en primaire et en fait un garçon va tout simplement refuser la déclaration d'amour d'une jeune fille qui est la plus belle de la classe donc tout le monde lui fout des remarques là-dessus et à côté on a une fille qui est un peu plus grande que la norme et avec qui il va très bien s'entendre dès le départ et il va découvrir très rapidement que cette jeune fille a un terrible secret et donc on va découvrir tout ça dans ce volume un manga certes qui est un one shot mais qui est très intéressant et par contre à savoir que c'est quand même un thème et un sujet assez dur un peu comme Gondelchip d'ailleurs mais le manga est vraiment sympa et il collera parfait pour l'été pour ce qui est des éditions qui honte je vais avoir deux tips à te présenter je vais d'abord te parler d'un manga qui est un giga coup de coeur pour moi il s'agit de BL Métamorphose un manga terminé en 5 tomes et qui est très intéressant parce qu'on va suivre les aventures d'une petite mamie qui a des problèmes de santé elle va à l'hôpital et comme elle sait qu'elle est à l'hôpital elle va attendre assez longtemps avant que ce soit son tour elle va tout simplement à la librairie s'acheter un livre mais après en passant devant le rayon manga elle va se rappeler de sa jeunesse avant l'époque où elle était avec son mari qui est mort il y a un ou deux ans elle va se rappeler de l'époque où elle lisait des mangas elle va avoir un petit peu de nostalgie et va s'en acheter un malheureusement en fait elle n'a pas fait attention que le manga était tout simplement un boy's love donc une relation entre deux hommes et donc la vendeuse qui va lui vendre les mangas va lui proposer au tout début une surcouverture pour pouvoir cacher en fait sa lecture et la mamie ne comprend pas elle va aller à l'hôpital commencer à lire se rendre compte que c'est un boy's love et c'est là que l'aventure commence on va suivre tout simplement l'amitié entre cette jeune vendeuse de librairie et cette mamie qui est donc fan de boy's love vu qu'elle aime toutes les deux un point quand même ce sont les mangas boy's love elles ont créé une amitié avec une énorme différence d'âge c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce que moi même j'ai fait la couture quand je faisais du cosplay avec une mamie et justement il y avait une énorme différence d'âge parce que je crois qu'à l'époque elle devait avoir 80 ans je te laisse deviner la différence d'âge entre nous deux voilà et c'était il y a quelques années déjà donc j'ai trouvé ça super sympa à savoir qu'il existe aussi en version drama donc en version humaine et que j'envisage très clairement de le regarder alors que c'est quelque chose que je ne fais pas spécialement souvent je n'aime pas faire les deux ou trois formats qui existent pour une oeuvre soit je regarde l'anime soit je lis le manga soit je fais le drama mais faire les deux ou les trois ce n'est jamais trop mon délire mais quand j'ai eu un giga coup de coeur pour une oeuvre j'apprécie et j'aime quand même le faire de temps en temps et ce sera le cas pour Brazlum Multamorphose on continue avec les éditions Kurokawa avec une fois de plus seulement deux titres on continue avec un manga qui vise quand même un public assez jeune mais pas que parce qu'on va être avec le manga Yotsuba Yotsuba on suit les aventures d'une petite fille de 5 ans si je ne dis pas de bêtises qui déménage avec son papa oui j'avais accroché mon pouce dedans donc une petite fille de 5 ans qui déménage avec son papa on va suivre ses aventures avec aussi ses voisines parce qu'en fait elle déménage j'ai la maison d'à côté il y a trois filles qui ont plus ou moins enfin pas plus ou moins son âge j'ai une qui a son âge une qui est plus au collège l'autre qui est plus vers la fac je crois ou le lycée et on va suivre donc les petites aventures des personnages par contre il n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde car moi j'avais fait l'erreur au niveau de quand je l'ai présenté tout simplement parce qu'il y a un des personnages adultes qui est une girafe très clairement qui est très très grand et même surnommé à un moment donné la girafe dans le manga il me semble qui a tendance à dire des phrases un petit peu qui ne conviennent pas à un enfant et qui sont un peu plus adultes des blagues un peu adultes etc d'ailleurs normalement si je ne dis pas de bêtises c'est comme Seinen et donc voilà c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce titre mais un manga plutôt sympa par contre après moi c'est pas le genre de titre que je continue de lire et j'ai décroché après le top 1 mais je te laisserai bien entendu aller voir la vidéo pour découvrir tout ça on continue avec les vacances de Jésus et Bouddha un manga des éditions Kurokawa toujours qui est un classique car tout simplement on suit les aventures de Jésus et de Bouddha qui sont atterris sur terre ils en avaient marre en fait d'être là-haut à bosser ils se sont dit ok on va prendre des vacances et on va suivre tout simplement leurs vacances malheureusement en fait vu leur apparence physique ils vont souvent avoir des petits problèmes soit être pris pour justement la fameuse divinité certains oiseaux vouloir faire un nid sur la tête de Jésus et oui avec sa petite couronne en bois là je sais pas quoi ben forcément les oiseaux ont envie de faire un nid etc etc c'est des choses des petits chapitres un chapitre une aventure en fait c'est assez drôle par contre je tiens à préciser de ne pas sauter de volume entre au niveau de la lecture tout simplement parce qu'il y a quand même un petit fil conducteur et ça serait dommage de tout gâcher par contre j'ai vraiment apprécié l'idée et l'originalité des mangas mais je ne suis pas allée plus loin que les deux ou trois premiers hommes présentés dans cette vidéo tout simplement parce que ce n'est pas fait pour moi le côté trop what the fuck et voilà j'avais expliqué vraiment le pourquoi des commandes dans la vidéo on continue cette vidéo avec les mangas des éditions Meyan et cette fois-ci j'ai quand même trois titres à te parler pour ce qui est des éditions Meyan on va d'abord parler de Grand Bleu un manga qui existe donc en manga avec 8 ou 9 tomes toujours en cours en tout cas en France je ne sais plus du tout pour au Japon mais de toute façon tu auras tout à côté de moi depuis tout à l'heure bref en ce qui concerne ce manga savoir qu'il existe en animé moi j'avais tenté l'anime il y a quelques temps de ça avant la sortie d'ailleurs du tome 1 de Grand Bleu et je dois avouer que je n'avais pas totalement accroché mais il faut avouer que le thème est tout simplement fait pour l'été donc je te le présente quand même on continue avec le manga Dumbbell combien peux-tu soulever à savoir aussi que le manga Dumbbell dispose pardon d'un animé que j'ai déjà présenté sur la chaîne on est donc sur un manga de sport d'une jeune fille en fait qui mange beaucoup de trucs hyper caloriques et qui se dit du coup que si elle fait du sport ça pourra à peu près équilibrer la balance et éviter qu'elle prenne du poids juste au moins pour pouvoir se permettre en fait de manger ce qu'elle a envie donc par exemple une glace on va se dire que je dis au hasard parce que là je ne sais pas mais je crois que alors on va dire des trucs que je maîtrise à peu près un flan si je ne dis pas de bêtises c'est 150 ou 190 calories un truc comme ça une barre de flan et donc par exemple je vais faire parce qu'en plus ça s'appelle le Biki donc ça me fait rire mais c'est comme si je me disais ok influence c'est 190 calories donc je vais faire du sport pour 190 calories pour pouvoir me le permettre et que ça équilibre par rapport à ma journée ou voilà des trucs comme ça où le croissant qui est à 400 et des brouettes de calories ben se dire voilà si je veux pouvoir manger je fais les calories que je veux avaler etc et donc c'est ça qu'on va voir plus une jeune fille qui est aussi de son école qui va faire du sport là-bas mais qui elle en fait a une passion pour le sport et surtout pour les hommes super musclés donc je trouvais ça plutôt sympa comme histoire après je pense que la version animée sera plus intéressante que la version papier tout simplement parce que à la fin de chaque épisode on a des exercices à faire et qu'on peut faire soi-même par exemple avec une simple bouteille bon là elle n'est pas remplie mais tu vois pour faire des trucs comme ça ou hop et en fait on nous montre qu'on peut faire des exercices chez soi avec une chaise une bouteille des trucs comme ça et donc je pense que l'animé sera plus intéressant là-dessus parce qu'on pourra mieux voir les mouvements et éviter de faire des faux mouvements mais le manga reste quand même sympa et peut quand même motiver je trouve que moi personnellement ça m'avait motivé un peu plus à faire du sport pendant la période où je regardais la série qu'en dehors donc pourquoi pas voilà après je sais aussi que Dragmar le youtubeur Dragmar l'a lu est-ce qu'il l'a présenté est-ce qu'il aura présenté au moment où je posterai cette vidéo je ne sais pas mais j'inviterai tout simplement à aller lui demander si tu veux son avis parce que lui il a fait les deux versions il a lu donc les deux premiers volumes alors que moi je ne ferai pas la version papier parce que j'ai donc fait la version animée on continue avec les éditions Nobi Nobi pour ce qui est de Nobi Nobi on va d'abord commencer avec Un coin de ciel bleu un manga terminé en trois tomes qui n'est pas vraiment un codomo mais ça s'en rapproche au niveau de la construction on est donc sur un manga on va suivre les aventures principalement d'un groupe d'amis et on va suivre leurs vacances à la plage pris de la mairette etc donc on va avoir par exemple la jeune fille qui veut faire des photos et elle va avoir des petits problèmes avec la bestiole qu'elle veut prendre en photo elle va avoir une mouette par exemple je crois qui va essayer de lui voler un truc qu'elle avait enfin des petites aventures comme ça honnêtement pareil c'est pas le genre de titre qui m'a vraiment marqué je l'ai lu je l'ai apprécié je l'ai présenté et après il est sorti de ma tête très clairement mais le manga est plutôt sympa par contre évitez aussi comme les aventures de Jésus et Goutard de sauter des volumes ou des chapitres parce qu'il y a quand même un fil conducteur au niveau de l'aventure donc c'est à prendre en compte ensuite on continue avec le one shot Nekojima l'île les chats je pourrais aussi te présenter Pan Pan Panda une vie en douceur du même moteur mais j'ai décidé de ne pas te le présenter Nekojima l'île les chats lui il se passe réellement en été alors que Pan Pan Panda se passe sur 2 ou 3 ans je sais plus mais Nekojima donc se passe juste sur un volume donc c'est plus rapide et plus sympa à lire lui par contre c'est bien un code au mot on va suivre les aventures d'une jeune fille qui vit tout simplement sur une île qui a déménagé pour vivre sur une île avec ses parents parce qu'ils sont vétérinaires et elle se retrouve à aller dans une école dans l'île où en fait il n'y a que des chats les chats vont à l'école ont leur cartable s'habillent etc font comme les humains et en fait on va nous montrer et mettre en avant la tolérance par rapport à l'autre c'était les différences aussi de l'autre c'est à dire que par exemple la jeune fille elle n'a pas de griffe vu que ce n'est pas un chat elle ne peut pas grimper à l'arbre mais est-ce que c'est pour autant qu'on va la laisser en bas et que nous autres chats on peut tout simplement aller dans l'arbre non on va la prendre avec nous et autant par exemple un chat va faire tomber un truc dans l'eau est-ce que les chats aiment aller dans l'eau absolument pas par contre la jeune fille qui est une humaine elle peut y aller et il n'y a pas de soucis et donc ça va être vraiment un manga qui va mettre en avant justement l'acceptation de l'autre peu importe ses différences physiques ou capacités donc par exemple de pouvoir grimper dans un arbre etc et j'ai trouvé ça vraiment très sympa et très intéressant et je trouve que la morale y est vraiment super sympa à lire et c'est un giga coup de coeur c'est l'un des rares titres que j'ai aussi gardé enfin des éditions Nobi Nobi parce que sinon j'ai quand même beaucoup de titres voilà on termine pour les éditions Nobi Nobi avec le manga Une vie au zoo on suit les aventures d'une jeune fille qui est une soigneuse animalière donc dans un zoo et qui découvre un petit peu la vie justement du zoo etc l'envers du décor au niveau des animaux et on va apprendre au fur et à mesure avec elle pas mal de choses sur les animaux et des trucs tout bêtes auxquels on ne penserait pas nous en tant qu'humains qui n'avons pas fait de formation animalière comme par exemple le fait de séparer un animal qui vit en groupe parce que certaines races certains animaux peuvent très bien après rejeter l'autre même si c'était parce qu'il était malade et même s'il était dans le box juste à côté il a été séparé des autres ça peut être dangereux pour lui etc donc on va vraiment apprendre pas mal de choses sur les animaux certes la ficrée est un peu naïve et un peu cucul à praline etc un peu le personnage qu'on n'aime pas forcément mais l'histoire et le manga est vraiment génial personnellement c'est au point où je regrette honnêtement amèrement d'avoir revendu ce titre car j'aimerais vraiment le relire justement un été sûrement pour l'an prochain on a presque terminé la vidéo car on est déjà sur les éditions Pika on continue avec je veux manger ton pancréas du coup des éditions Pika comme je te l'ai expliqué tout à l'heure avec second second summer never see you again on va donc parler d'une jeune fille qui a une maladie et c'est le cancer du pancréas elle va décider que vu qu'elle est malade elle va se faire un nouvel ami un garçon et avec lui en fait elle va faire toutes les choses qu'elle ne peut pas faire avec sa famille ou ses vrais amis tout simplement parce qu'il serait trop inquiet de voir qu'elle fait des trucs qui ne sont pas forcément à faire quand on est malade et c'est ça qui est super intéressant à voir c'est justement la souffrance de cette jeune fille qui est malade et qu'elle a marre en fait qu'on la soucouvre qu'on soit tout le temps en train de la couver comme tel un bébé alors qu'elle voudrait faire des choses et qu'elle ne peut pas faire avec ses vrais amis donc qu'elle va faire avec ce garçon un manga super intéressant génial il existe aussi en film d'animation et je pense très clairement que je vais le regarder parce que j'ai eu tout simplement un giga coup de cas pour ce titre et que j'ai bien entendu garder on va continuer chez Pika avec Swimming S un manga donc qui va parler de natation on suit les aventures d'un élève qui je crois arrive au niveau du lycée il a fait la natation en primaire et collège et pour certaines raisons il a arrêté de faire ce sport et donc on va nous montrer en fait l'envers du décor d'un enfant qui a fait des activités physiques enfin du sport comme ça avec des compétitions etc très jeune et j'ai trouvé le manga plutôt sympa en plus c'est en 5 tomes donc très rapide à lire mais personnellement honnêtement je ne suis pas allée plus loin que le tome 1 parce qu'au niveau il y avait des trucs qui ne m'ont pas fait capter mon attention totalement mais je te laisserai découvrir mon avis parce que bien entendu j'ai fait une critique du tome 1 et on termine bien entendu la vidéo avec des mangas des éditions Soleil on termine avec le manga La jeune fille du temple au chat et j'ai aussi vite fait aborder le manga Insomnia qui est du même mangaka Insomnia construit des aventures donc de deux enfants enfin deux enfants de lycéens qui ont des problèmes de sommeil et qui essayent tant bien que mal à se faire un duo en fait à essayer de résoudre leurs problèmes en trouvant plus ou moins des solutions chaque nuit mais presque va être une nouvelle aventure pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes un manga plutôt sympa mais j'ai lu que le premier tome donc je ne peux pas trop en parler par contre La fille du temple au chat un manga terminé en 9 tomes toujours des éditions Soleil on est donc par le même auteur on va suivre les aventures d'un garçon qui vivait en ville à Tokyo si je ne dis pas de bêtises et qui décide de retourner à la campagne pour finir son lycée tout simplement parce qu'il en a marre de ses parents et de son environnement avec ses parents et qui se dit qu'il va retourner donc vivre chez sa grand-mère à la campagne où il y a aussi sa cousine qui gère du coup le temple et qui aide les grands-parents leurs grands-parents en commun à gérer le temple et donc ça va être une aventure très simple très calme il ne va pas se passer 36 000 choses très clairement c'est un manga très détente mais justement en plus on a 5 chats dans l'aventure donc ça crée toujours un petit moment mignonné etc dans chaque volume et c'est ça que j'ai su apprécier cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce nouveau type de montage et ce nouveau type de découpe parce que je ne sais pas si tu l'auras vu mais le plan n'est pas du tout le même au moment où je te disais déjà les noms des maisons d'édition et où je te donnais mon avis n'hésite pas à me dire tout ça parce que j'aimerais vraiment améliorer un petit peu surtout quand c'est des vidéos comme la sélection été, Halloween etc j'aimerais vraiment améliorer au niveau du montage et du rendu visuel donc n'hésite pas à me dire tout ça ma vidéo est donc à présent terminée je te laisse bien entendu comme d'hab la liker la commenter ou pourquoi pas la partager mettre ici la précédente justement sélection que je t'ai fait sur Youtube ma playlist sélection ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos comme d'actuia donc les liens avec mes autres réseaux sociaux des codes promos pour pas mal de sites je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve sûrement fin août du coup pour une sélection spéciale rentrée scolaire donc n'hésite vraiment pas à me faire ton retour par rapport à la façon dont j'ai présenté cette vidéo sur ce à bientôt à bientôt